Il se passe parfois derrière le rideau opaque de la grande muette, non je ne parle pas de Carla Brunet, des histoires pas très claires. Le 20-20-Hour a obtenu des documents très sensibles émanant du ministère de la Défense. Des questions surgissent, des doutes s'installent, des supputations font leur chemin. Et quand on commence à supputer, c'est pas bon. Explication. Confirmant une information de PC Impact, le Canard Enchaîné a révélé mercredi dernier un scandale impliquant l'armée française sur la foi de documents que nous avons décidé de rendre public intégralement sur le 20-20-Hour.com. En 2007, Microsoft proposait au ministère de la Défense de centraliser les multiples contrats passés entre l'éditeur de logiciels américain et l'armée française. En 2008, un groupe de travail constitué d'une quinzaine d'experts militaires était chargé d'analyser la valeur du projet de Microsoft. Leur rapport déplorait que la procédure passée sans appel d'offres écartait de facto tout autre concurrent, contrairement à l'esprit et à la lettre du Code des marchés publics. Les experts pointaient également du doigt le risque d'accoutumance, de dépendance et même d'addiction aux produits Microsoft. Ils constataient la situation de monopole confirmé de l'éditeur, mettant l'armée à la merci de la politique tarifaire de l'éditeur de logiciels. Les experts militaires déploraient également le risque de perte de souveraineté nationale et de contrôle par une puissance étrangère des systèmes informatiques de nos armées, évoquant le fait que la NSA, le très puissant service de renseignement américain chargé de l'espionnage des télécommunications, introduit systématiquement des portes dérobées ou backdoors dans les produits logiciels, le rapport estimait que le système informatique de l'armée française serait dès lors vulnérable, car susceptible d'être victime d'une intrusion de la NSA dans sa totalité. Les auteurs du rapport concluaient enfin que la seule certitude de l'offre de Microsoft était qu'elle entraînera un accroissement de 3 millions d'euros par an des dépenses de logiciels, sans qu'aucun gain n'ait été identifié au profit du ministère en matière de retour sur investissement. Et tout en contribuant à un affaiblissement de l'industrie française et européenne du logiciel. Pour les experts militaires, l'offre de Microsoft était la solution comportant le plus de risques rédhibitoires et qu'elle leur semblait donc fortement déconseillée. Ça n'a pas raté. En 2009, l'armée française signait le contrat avec Microsoft, Irlande. Les mauvaises langues disent que cela aurait permis à l'éditeur de logiciels, qui dispose pourtant d'un siège à Paris, d'échapper à la fiscalité française. Le contrat, d'une durée de 4 ans, doit être renouvelé dans les semaines qui viennent. Un courrier, estampillé, diffusion restreinte et daté de janvier 2013, révèle que le comité des achats du ministère de la Défense a en effet décidé de négocier le renouvellement du contrat et que les ministères du Travail, de la Santé ainsi que le Commissariat à l'énergie atomique et la Cour des comptes auraient, eux aussi, affiché leur volonté d'y adhérer. Nous avons tenté de comprendre ce pourquoi un tel contrat si vertement critiqué par les experts militaires a pourtant été signé. Pourquoi il a été signé avec Microsoft, Irlande et pas avec sa filiale française ? Pourquoi il va être renouvelé alors que de nombreux militaires, sous couvert d'anonymat, le qualifient de scandale ? Pourquoi l'armée française préfère enrichir une société américaine plutôt que de contribuer au développement d'une industrie française des logiciels libres ? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette affaire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.